bonsoir à toutes et à tous très heureux de vous retrouver donc pour ce cours de nouveau sur les Hagadot sur le Talmud dans le texte alors on a ce soir donc on doit conclure sur un cours qu'on a déjà commencé c'est à dire sur le fameux âne du messie on va juste terminer sur ce thème et après on va ouvrir un autre thème qui il y a des féministes dans la salle risque de déranger mais bon savez je suis pas pour mettre de côté les éventuels enseignements qui peuvent déranger il faut s'y confronter comme tout le reste donc nous avions donc parlé du du messie ce machia qui est donc sur un ramor sur un âne n'est ce pas vous rappelez un petit peu de cet enseignement et on avait parlé un petit peu de cet âne ce qu'il symbolisait ce qu'il voulait dire mais il y avait un point que l'on n'avait absolument pas analysé c'était de savoir pourquoi est-ce que le messie doit être pauvre d'accord on le définit comme étant c'est à dire comme un pauvre qui est celui qui chevauche un âne a priori la notion de l'âne on l'a vu c'est un multicolore on l'a longuement développé mais pourquoi est-ce qu'il devrait être pauvre le maharal toujours de lui toujours lui le maharal de prague en effet va dire la alors le maharal va nous ouvrir sur cette relation qu'il y a entre la libération définitive du peuple d'israël avec l'avenue du messiah et la pauvreté et pour pouvoir créer ce lien le maharal va vers un autre lieu dans lequel on parle de pauvreté quel est ce lieu c'est la fête de pésar car en effet rappelons nous que la matzah c'est à dire le pain zim celui que l'on va consommer le soir de pésar et bien est appelé l'erremmoni alors un pain de pauvreté il ya deux lectures là bas soit on dit l'erremmoni un pain sur lequel on parle mais l'erremmoni c'est le pain du pauvre c'est à dire que la notion de pauvreté est liée à la notion de liberté à la notion surtout de libération définitive et dit le maharal pourquoi car le pauvre ne possède rien et c'est ici l'univers de la simplicité de par le fait qu'il existe de par lui-même traduction et à niu ben horin keno me shubali l'utim shibama madach hebratim le pauvre de par le fait qu'il ne possède strictement rien n'est soumis à aucune forme de pression et de dimension sociale celui qui est riche et bien est quelqu'un qui va ne pas pouvoir faire exactement ce qu'il désire car il est soumis au regard de l'autre pourquoi parce qu'on considère qu'à partir d'un certain standing tu es censé ceci 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 cela et donc évidemment il se devra faire ce qui est du domaine du minimum syndical le pauvre est au fond totalement libre par rapport à l'univers de la pression sociale car l'on n'attend strictement rien de lui il n'y a pas d'exigence par rapport à lui dans un modèle de fonctionnement à l'intérieur d'une société évidemment on attend de lui comme de tout être humain qu'il a un mode de fonctionnement correct au niveau du monde des relations au niveau de sa manière de parler ce que vous voulez mais au delà de ça et bien le pauvre n'est absolument pas soumis à une quelconque forme de pression sociale il n'est pas obligé de s'adapter en permanence il est ce qu'il est et c'est vrai qu'on lui donne on lui donne pas mais de toute façon il est ce qu'il est parce qu'il ne peut pas être autre chose et bien de la même manière la personne qui a des moyens est obligée de faire des choses fonction du monde dans lequel elle se trouve elle n'a pas le choix sinon au bout d'un moment on la met de côté on la regarde d'une certaine manière on dit des choses sur elle la personne qui n'a pas les moyens fera ce qu'il peut et personne n'a tant rien d'elle il fera ce qu'il peut je vais prendre un exemple très simple organiser un mariage si vous avez un minimum de moyens et bien les gens s'attendent à ce que vous voyez fassiez un mariage avec des moyens minimum mais quand même avec ce qui est communément admis une salle peut-être pas la plus chère peut-être en banlieue un orchestre peut-être pas 14 musiciens peut-être juste un musicien et un janteur un repas peut-être pas avec le cocktail avant mais un repas avec une entrée une viande et un poisson avec peut-être juste une viande et un dessert il y aura quelque chose qui est communément admis et évidemment plus on a les moyens imaginez une personne fortunée qui fait un mariage de tout 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 petit standing évidemment il se sentira mal les gens parleront et ça sera pas très agréable une personne dont on sait qu'elle n'a vraiment pas les moyens ce qu'elle fait c'est déjà bien pardonnez moi de prendre cet exemple qui peut vous paraître surprenant mais en effet lorsqu'une personne est ce que l'on appelle le ami il est dans une certaine forme de liberté parce qu'il n'a pas à tenir compte de ce que les gens penseront de lui puisque de toute façon les gens n'attendent rien de lui au niveau de son positionnement en société c'est la raison pour laquelle à la fête de la libération du peuple d'israël on mange de la matça qui symbolise l'univers de la liberté traduction l'univers de la liberté c'est l'univers dans lequel vous ne vous sentez plus soumis à une quelconque forme de pression si ce n'est à votre propre volonté et évidemment c'est ça que le machiaque est en train de nous apprendre le machiaque est quelqu'un qui en effet n'aura absolument pas besoin d'être ce que j'appellerais un caméléon social il n'aura pas besoin d'être celui qui va se dire mais si je fais ceci si je fais cela ce qu'est ce que les gens vont penser et ça n'ira pas ils ne m'accepteront pas au fond c'est tout sauf un politique donc au fond il pourra avoir une démarche spirituelle la plus authentique car il ne se posera pas la question de savoir comment la société va le juger à travers la démarche qui est la sienne et donc il est au plus profond de lui-même libre car il n'a pas besoin de tenir compte d'autres choses si ce n'est la mission qui est la sienne et ce qu'il doit faire et ce qu'il doit réaliser voilà ça c'est un petit peu la conclusion j'ai dit qu'aujourd'hui j'allais conclure sur cela nous allons tout de suite ouvrir un autre texte qui est assez décoiffant je vous dis tout de suite donc qu'est ce qu'on voit c'est que lorsque l'on parle donc pour résumer ce que l'on a vu pendant trois cours on a vu que le ramor l'âne du messie c'est l'âne de moshe c'est l'âne d'abraham c'est à dire c'est l'âne de ces trois personnages qui en effet incarnent chacun une dimension particulière dans l'identité juive abraham la construction de celle-ci moïse celui qui nous renvoie à sa référence c'est à dire la torah et le messiah le messie qui nous renvoie à sa finalité et le point commun entre les trois nous avions vu c'est le fait que les trois chevauchaient l'âne c'est à dire qu'ils étaient au dessus de la matérialité qu'il n'en faisait qu'un support il ne vivait pas à travers elle ça c'était donc l'élément essentiel que l'on a vu et au delà de ça et bien ce machia qui arrive est un pauvre parce qu'il est le lieu de la liberté parce qu'il symbolise à l'image du pauvre celui qui n'a pas tenir compte du regard de l'autre pour être et faire ce qu'il doit faire voilà quelques éléments par rapport voilà